C'est un très mauvais nul point on était à deux doigts du bonheur On a pris un coup sur la tronche. La déception du coach costar-mauricain était grande ce samedi soir à l'issue de la rencontre Jusqu'à la 88ème minute de jeu, les costars-mauricains menaient au score face au Strasbourg-Lois Le rêve de victoire a été anéanti suite au but de Kevin Goey, qui après un centre de Benjamin Cornier, crucifié le portier breton Le but de l'Alsacien venait récompenser les joueurs de Thierry Loret, qui en dépit d'une maîtrise plutôt à leur avantage, ont connu les pires difficultés pour contourner l'énorme bloc défensif guingantais Souvent pris dans l'entonnoir malgré une vraie volonté de construire et de rester patient, les Strasbourg-Lois ont souvent manqué d'imagination et de vitesse d'exécution pour créer le danger Les Bretons, qui attendent toujours leur premier succès à domicile de la saison, avaient pourtant réussi à piquer dès leur première offensive Un long ballon de Nathael Joulant astucieusement dévié par Rony Rodelin, avait permis à Nicolas Bénezet de reprendre victorieusement de la tête le centre parfait d'Etienne Vidal, 1-0, 6ème minute de jeu Confrontés à une défense basse et plus resserrée que jamais, les Alsaciens inquiétaient tout de même qu'Ale Johnson sur une crappe de Lionel Carroll captée en deux temps, 22ème minute Après la pause, leur domination s'intensifiait face à des guingampées toujours de moins en moins capables de tenir le ballon Les Strasbourg-Lois pensaient arriver à leur fin en obtenant un pénalty sur une main de Frank Tabani, 76ème minute Une occasion en or que Lalla ne convertissait pas, butant sur un excellent Johnson, 77ème minute Strasbourg n'était peut-être pas dans un bon jour et il aurait fallu en profiter Nous nous sommes procurés pas mal de situations, on a bien réussi à sortir les ballons mais quand on ne met pas le deuxième but Cette égalisation va entrer une nuit mais il faut continuer à bosser Quand on est dernier, les événements sont souvent contraires Après, j'ai aimé le visage de mes joueurs, même si le sentiment général est gâché par cette fin de match catastrophe Sous-titrage Société Radio-Canada